Mesdames et messieurs, chers amis, c'est parti. C'est parti pour cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour la célébration du 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour une grande fête populaire, pour une compétition sportive exceptionnelle. Et on est très heureux. 16e édition de la Transat Jacques Vabre. On en a une heure. On va voir. 2, 1, boule. Est-ce que vous considérez que ce type de rendez-vous et de nature nous permet de renforcer les liens, notamment économiques, entre la Martinique et le Havre et la Normandie ? J'espère. J'espère parce qu'on a tout à y gagner. On a tout à travailler beaucoup plus ensemble. On a mieux se connaître, à mieux s'apprécier, à mieux pouvoir se compléter. Donc c'est d'abord l'occasion d'une belle fête. C'est ensuite l'occasion de développer une pratique sportive. Et si en plus ça peut servir à se rapprocher et à travailler ensemble, on aura tout gagné. Juste un mot sur la course, vous avez un petit préféré parmi les équipages ? Bien sûr que j'ai des préférés, mais je ne peux pas le dire. Un petit bilan après trois jours. En fait, je me rends compte que les Havre sont très intéressés par le chocolat traditionnel. Ils apprécient beaucoup la cannelle, la vanille, le zeste au citron. En fait, la préparation, la recette de cœur désigné. Donc en plus, hier, il a fait un temps particulièrement mauvais. Puis, vent, froid. Et ils se sont jetés sur un chocolat chaud, ce qui a fait notre bonheur. Est-ce qu'ils vous ont pris des questions sur la composition du chocolat ? Oui, oui. Ils sont très intéressés. Ils regardent s'il y a des conservateurs, des ADHM. Comme nous, on n'en met pas, en général, ça les rassure et ils achètent volontiers. Et il y en a même qui achètent sans goûter. Ils nous font confiance. Donc, non, c'est sympa. Bon accueil, bonne approche des gens. Et puis, les gens sont réjouis parce que c'est la fête des bateaux, c'est une grande fête. Donc, ils viennent de mon cœur. Ils ont envie de découvrir la Martinique, de découvrir les saveurs. En tout cas, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Il va de rester de la marchandise pour jusqu'à dimanche prochain. Il reste une semaine encore. Non, mais on a prévu. Normalement, il va en rester. Ce qu'on espère, c'est que dimanche, on vente le dernier coup. On va travailler là-dessus. Et le 17, on est à ce moment-là. Alors, Sonia Balustre, comment se sont passés les trois premiers jours? Nous avons passé trois jours de manière agréable parce que nous avons présenté nos produits patrimoniaux. Et franchement, ces produits ont remporté un vif succès. D'ailleurs, notre centre ne désemplie pas. Et nous avons plaisir à faire goûter avant que les consommateurs, les visiteurs achètent. Donc, on a un petit peu présenté le produit. On a expliqué comment le produit est fait de manière virtueuse. Toutes les conditions d'excellence du produit. Et en fait, c'est vrai que nous avons l'adhésion des gens qui nous visitent. Comment est-ce que le café de Martinique a été accueilli? Eh bien, le café de Martinique a été très bien accueilli. Parce que déjà, nous l'avons placé sur l'excellence. Deuxièmement, nous avons avec nous la barista, Madame Colora Massamey, qui se prête au jeu et qui fait le café dégustablement, qui fait déguster le café et automatiquement, après l'avoir dégusté, donc, les personnes qui l'ont... Est-ce que ça, c'est l'achète? Voilà. Autrement, les questions... Est-ce qu'il y a des questions sur Martinique merveilleux du monde? Est-ce que les gens savaient? Est-ce qu'ils le découvrent? Alors, beaucoup de personnes sont au courant de la sculpture de la barbe, c'est qu'en fait, des volcans du nord de la route à coller, des prétons du nord. Ils savent qu'il y a l'inscription et ils demandent justement comment faire, quelle période choisir de venir visiter cette merveille du monde. Et on profite aussi, on leur a dit, que la plupart des produits que nous avons, y compris le café, provient de cette zone du nord, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta 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 ta. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est le nord-est le café. C'est le nord-est le café. C'est le nord-est le café là, il est plus intéressant. On ne voit pas d'ailleurs. On va voir si on sentit. C'est bien. Alors Hervé et Jean-Yves, comment on se sent là ? On est à une semaine du départ. On se sent bien. Un petit moment de détente ? Oui, c'est surtout qu'on avait quand même pas mal de travail à abattre. Et là, une semaine, on commence à être un peu plus sur les rails. On a une meilleure visibilité de ce qu'il reste à faire et de ce qu'on pourra faire également. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Par contre, on va y être bien au départ et ça, on est content. Le bateau flotte. Il est complètement aménagé. On a tout ce qu'il nous faut, donc on n'est pas maintenant à rentrer à la maison. Le programme jusqu'au départ, c'est dormir déjà, pouvoir se reposer et échanger aussi, parce que c'est important pour nous d'être dans le partage et de faire vivre l'expérience qu'on est en train de vivre à travers nos yeux et nos sentiments. Nous, même si ce que le Côte d'Hérôme, je considère qu'on est des ambassadeurs de la Martinique qui évoluent parfois en dehors de la Martinique. Donc, c'est bien qu'on partage un petit peu nous, notre vision pour avoir peut-être les mêmes arguments ou en tout cas, pouvoir défendre la Martinique sous ces angles-là et pouvoir faire en sorte que la destination soit mise en valeur à travers la voile, à travers le Rhum, même partout dans le monde. C'est un projet entrepreneurial. Je pense que le Côte d'Hérôme aussi est un projet maratiniquais. En fait, il y a plein de choses à échanger sur la vision qu'on a de nous, le développement de notre vie. C'est ce que je pourrais espérer de mieux que d'avoir avec moi des compatriotes qui tirent dans le même sens que nous, qui sont là pour valoriser la destination de la Martinique. Voilà, en fait, c'est ça le trait de mieux. On est dans cette relation de martiniquais qui est notre pays et notre destination. Et tous ensemble, on tire dans le même sens à savoir où est-ce que la voie de Martinique vaut la peine d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons réhabilité ce qu'on appelle une ancienne sucrerie du 17e siècle. Cette sucrerie-là avait complètement disparu. Donc, en voulant mettre des chais simplement pour stocker du rhum, qu'est-ce qu'on a fait ? On a découvert qu'effectivement, il y avait un patrimoine matériel énorme qui était là, qui était endormi. Et c'est vrai qu'avec la Dicilie-Saint-James, on a décidé carrément de nous serrer la ceinture et de remettre tout ça en mouvement. Donc, la première étape, c'est les moulins. Le moulin, c'est tout simplement à broyer la canne et le jus de la canne, qu'on appelle du vesou, va suivre justement tout ce petit canal-là qui va l'amener directement dans les chaudières. Ça va nous donner un sirop et ce sirop-là, en le rafraîchissant, il va former des cristaux de sucre qu'on va appeler la cristallisation. La quatrième étape, le sucre qu'on aura cristallisé, on va le mettre dans ce bâtiment-là qu'on appelle une étuve et l'étuve va servir à sécher le sucre. Ce sucre-là sera prêt à être vendu, donc il sera consommable. L'alambique est en cuivre, tout est en cuivre à cette époque-là. Alors là, on l'a bien nettoyé puis on l'a repeint avec un vernis voiture pour le conserver intact. Le Dicilie, c'est ce tonnelier à la base, donc quelqu'un qui prend les fûts, qui les travaille, qui les brûle, qui les nettoie, qui les polie, etc. Et puis qui peut rosser à des fûts neufs, pratiquement, pour être réutilisé. Mais c'est aussi surtout un artiste dans un premier temps, c'est surtout un tambourier, donc c'est quelqu'un qui peut prendre un fût et puis le réduire en tambour. Alors nous sommes là dans mon atelier, l'atelier de tonnellerie. Et je me trouve à Saint-James. Tout le secteur, il y a Saint-James, il y a la salle et je travaille pour tout le monde. Et en fin de compte, ici, je fais, je rénove les fûts. Et puis surtout, je fais, en tant que musicien, je fais le tambour, le tambour belay. Moi, je prends plaisir à venir ici à travailler parce que lorsqu'on fait, lorsqu'on dit qu'on fait de la tonnellerie, il faut être, donc, ferrailleur, il faut être manusier, il faut être plein de métiers dans un métier. Et si c'est le tambour, il faut être bouché parce qu'il faut utiliser la peau de l'animal, du mouton ou des cabris, pour mettre pour la partie percutante. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec la revalorisation de la culture marantiniquaine, dont on parlait justement avec le belay, avec le tambour, avec le rhum, avec le créole, avec la gastronomie, donc lui-même, il a trouvé sa place dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un tambourier reconnu, un musicien reconnu, un artiste de renom, je veux dire.